ok salut à tous et bienvenue dans le septième épisode de arc suprême j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver à la maison une maison qui a un petit peu avancé depuis la dernière fois qui n'est pas terminé il va falloir mettre un toit à tout ça mais globalement ça avance pour l'instant dirait vraiment un shadow dans mario mais bon petit à petit le mitzou fait son nid est promis à la fin de la série la maison sera terminée en attendant vous le voyez les plantes ont poussé les plantes x alpha qui est blanche et delta qui est verte et bien écoutez on va voir un petit peu ce que ça donne à l'occasion voir si on est réellement protégé ou pas tiens je ferais bien un test d'amener une créature alpha à chez moi pour voir si vraiment elle est tuée ou pas faut-il encore qu'il en ait dans les parages il ya que des biquettes a il ya une biquette apex à la rigueur que j'aurais pu attirer le problème c'est qu'il ya une frost à côté donc on va éviter les conneries pour l'instant on va se dire qu'on est protégé il ya aucune garantie du coup dans cet épisode on va partir à la conquête de nouveaux alpha des alpha qu'on n'a encore pas pu essayer jusqu'à maintenant je pense d'ailleurs ce sera le dernier épisode sur les timings alpha par la suite on va passer aux apex très prochainement et je pense d'ailleurs que le prochain épisode de scale ça va être le boss alpha si vous êtes intéressés n'hésitez pas ceci dit là il ya vraiment du merdier par là il faut il faut il faut pas que j'oublie que je suis en carnot vraiment on va faire attention attendez il ya un spinon qui est en train de mourir là bas il est pas très bien le pépère bon écoutez on va se balader tranquillou pépère on va essayer de trouver des choses intéressantes à tamer ok tu m'as pas capté on est d'accord tu ne m'as pas capté et puis puis voilà on va voir sur quoi on va tomber peut-être qu'on aura de la chance peut-être pas bon de retour à mes castors évidemment il n'y en a pas d'intéressant il ya un level 80 alpha et sinon c'est des apex donc on va laisser tomber les castors pour l'instant moi un truc que je ferais bien c'est partir un petit peu dans les terres alors je sais que en général quand je pars dans les terres ça se finit très mal mais je me dis pourquoi pas essayer après tout un on peut avoir un petit coup de chance la question c'est est ce que j'ai un radeau je crois que j'en ai plus je sais plus si j'ai un radeau tiens est bonne question et ben écoutez on va se balader par là bas et au pire des cas on traversera la plaine ça va être sympa on finira peut-être dans la redwood j'en sais rien mais promis le voyage s'annonce épique bon jusqu'ici rien de très intéressant côté timing il ya beaucoup d'alpha oui mais ils sont tous bas level et honnêtement à part tamé détricé je vois pas grand chose donc on va on va essayer d'aller dans des endroits un peu plus tendu je suppose alors qu'est ce qu'on a là on a du pego mastax alors non je n'ai pas envie d'appégo surtout pas un delta en plus et là ça risque d'être au alpha pulmonoscorpus oui bah alors vu ce qu'il ya d'autre en haut on va partir sur un nom au basilic pas bon ça ok on va faire un demi tour on va on va contourner la zone 1 parce que bon les basiliques c'est bien sympa mais quand ils sont prime je préfère courir alors très honnêtement cet endroit ne me dit rien qui vaillent parce que parce qu'on est au volcan en fait je pensais pas arriver si vite je croyais qu'il y avait des montagnes avant je crois qu'on a un peu skip les montagnes en fait et que du coup on est arrivé au volcan alors le volcan est ce que c'est sympa je pense ça a l'air très paisible pour l'instant ah cette musique c'est ah c'est lui là bas prime des swarms ah ouais le volcan c'est sympa effectivement il ya de l'ambiance c'est cool ouais c'est de contourner tout ça tu m'as pas vu le des swarms ah il ya de la lave ah oui mais bon en même temps s'ils font pas de pont pour aller de l'autre côté comme on traverse oh alpha d'oïdicurus il aurait pas pu être un peu plus haut level lui là oh sans déconner bon on sait qu'il ya des alpha d'oïdicurus dans le coin et ben sans déconner si on tombe sur un haut level pourquoi pas ça peut être ça peut être golo ah ça va dans l'eau ces conneries en plus ouais super donc moi qui voulais contourner par l'eau c'est ben il arrive pas ici mais il est clairement il est clairement en chemin vers moi en fait ok bon bah on va faire un plus grand détour que prévu cardinal scorpion ok et là il ya le vert aussi vous savez quoi on va courir là bas où il ya le lézard et épineux alors je sais que c'est encore pire mais oh bordel je sais pas par où aller bah bah qu'est ce qu'on fout là aussi à qu'est ce qu'il ya ok ah courez vite salut ok il va quand même assez vite hein oh mon dieu on a l'impression qu'il est sur un steak well truc en plus allez on avance on avance on avance on avance gauche droite droite à amargazorus ah bah c'est sympa ça voilà c'est des pays un peu bienvenue sur le style and elle dégage battant il ya la musique qui me suit en plus c'est ça le pire tata parce que la musique la musique la musique ça veut dire qu'il est dans le coin l'autre à bordel avant que ce soit un nouveau oh wait je sais pas trop ok là il ya plus de musique ah par contre non c'est pas par ici ah pousse toi par toi ok bon ah oh il doit être gentil de base ah oui j'espère qu'ils sont gentils je fais que passer un ah ils sont sympa cool par contre là le problème c'est qu'on arrive littéralement dans le volcan en fait toi t'es quoi t'es normal ouais ça c'est cool par contre ah bah bam ok jusque que là ça va ça fait peur ok très bien on est obligé d'avoir du brouillard quand je suis au volcan parce que bon il y avait c'était c'était ciel bleu il ya cinq minutes ok à le jour de ces morts on passe par là non mais sans déconner j'aurais peut-être dû aller ailleurs parce que je sais où il ya d'autres créatures sympa je me dis que ici c'était pas l'endroit le plus idéal alors si je voulais des primes et tout oui je crois qu'il avait la grosse sur moi lui il peut pas grimper des falaises quand même si je veux pas savoir je veux pas savoir on se barre d'ici toi t'es quoi toi apex ouais non mais ça fait pas nos affaires ça ok fourmis géantes des apex des apex des formes géantes très bien super allez tout droit tout droit tout droit tout droit t'arrêtes pas personne t'a calé c'est très bien les amargazoruses et on a bientôt traversé tout le volcan vrai ah c'est sympa ça et franchement on est bientôt de l'autre côté dans c'est la faille à huyarde ça en plus non pas du tout je sais pas où on est en fait ah si on a traversé tout le volcan mais c'est dingue qu'est ce que c'est ça amargazoruses encore ah j'ai vu un truc bleu on va descendre par là putain il m'a fait peur l'autre là je me suis ah c'est quoi les mantis en plus ça cap de loin c'est cas salut ah oui t'as la grosse sur moi toi mais je t'avoue que j'en ai un peu rien à foutre ok et ben non de dieu bon jusque là tout va bien moi je veux me barrer d'ici en fait je veux juste traverser ouais bon c'est des amargazoruses on s'en fout yolo on saute et on passe la lave tant pis je reste sur le ah ok bon ça va prendre du temps à régène mais pourquoi il y en a plein là peut pas en avoir qu'un sans déconner bon ah oui cours traverse ok on est on est sorti de cette merde victoire enfin victoire oui à peu près victoire cool et franchement sans déconner on a traversé le volcan bon on n'a rien trouvé mais on a traversé le volcan on va pas tamer un dodo quand même il me suit encore l'autre il me suit plus combien de qui veulent le dodo elles sont déconnues parce que j'ai vu que pour les futures recettes il va falloir des oeufs il y a que les dodos qui font à moins qu'on puisse utiliser les oeufs fertilisés mais les dodos font beaucoup d'oeufs je me dis que ça pourrait être pas mal juste comme ça d'avoir un petit dodo c'est qu'elle qui bolle ça coûte rien il est quasi level max je pense que c'est une flèche en plus peut-être deux si on vise bien bah c'est une flèche allez vas-y au moins on aura tamé un truc bon alors c'est peut-être pas le le truc le plus incroyable mais on aura tamé un truc allez vas-y tam toi je vais pas mettre de taming potion dessus on va le laisser se tamer tranquille mais ça fera l'affaire attends c'est quoi le machin bleu là ? c'est un singe ? oui ok tout va bien tout va bien ah ça y est notre dodo il est tamé excellent on peut monter dessus en plus et il va vite oh trop bien en plus il peut sauter oh c'est stylé ça bon par contre par mesure de sécurité ah merde c'est un mâle ah oui mais il va pas faire d'oeufs lui attends attends non j'allais dire là-bas il y avait des femelles peut-être mais on va pas aller là-bas du coup on trouvera peut-être une femelle en chemin toi là-bas qu'est-ce que tu mais merde c'est un mâle il est encore plus haut level oh là-bas 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 attends attends ressources gacha ah il y a un constantin des carbonémis mais il y a plein d'al... mais c'est le pays des alphas ici bon c'est des alphas de verde mais c'est beaucoup d'alphas parazor parazor quasi level max aussi alors en vrai si on pouvait trouver une gerbo alpha je serais pas compte parce qu'il paraît que ça se déplace vite ces conneries et c'est vrai que j'ai pas de truc qui se déplace vite moi j'ai que le carnot et bon le carnot ça a quand même un petit peu ses limites qu'est-ce qu'il y a là-bas ah et puis en plus ça court envie de cette connerie ok on va rester sur la plage pour l'instant et on va aller dans la jungle et non mais parce que là on va faire tous les biomes ça va être l'enfer je vous le dis jusqu'à trouver quelque chose de bien ça va être le bordel mais ouais je pense que aller dans la jungle c'est peut-être pas un mauvais bail en soi enfin je sais pas ce qu'on va trouver dedans mais ça peut être ça peut être sympa euh des dodos des tortues tortues honnêtement je vais pas faire je vois pas l'utilité de la tortue à part tanker pas grand chose là-bas il y a une gerbo à 5 elle est à paix c'est à 181 alpha ok on part là-dessus envie de traverser la flotte mais ouais pour 4 kibble je suis pas contre attends combien ? oui 4 kibble oui oui je suis pas contre c'est très bien attends il y en a une là 580 et là-bas elle est 60 on va faire la 580 on est d'accord euh ok une flèche ça devrait suffire juste viser entre les deux yeux et ah 64 000 de torpeurs ah ouais ça va peut-être ah ça va suffire ça va suffire toi viens par ici très bien et 1 2 3 4 voilà 4 kibble c'est très bien cool eh déjà 2 tamings et je vous ai dit qu'on allait tamer des alphas aujourd'hui bon après c'est peut-être pas les alphas que vous espériez certes mais on a tamé des alphas il y a les pegomastax vous m'avez beaucoup demandé d'ailleurs mais je sais pas comment tamer cette merde il paraît que ça se tam même si c'est marqué not tamable euh je me demande s'il doit voler des kibble mais dans ce cas là je mets combien de kibble et est-ce que je dois décéder du coup en contrepartie on peut peut-être essayer il a l'air tout seul là-bas je vais voir si je peux faire quelque chose bon ça y est j'ai revoit tamé et tu rentres dans ta pokéball euh on va tenter un truc pour pour le bazar là-bas alors je sais pas combien de kibble il faut mettre je vais en mettre une dans mon dernier slot et on va se la faire piquer par le pego et ensuite on avisera peut-être que je vais mourir sans doute par contre ici c'est un point de spawn donc ça c'est bien c'est quoi parce que l'astique qui vient de mourir mais c'est Arwen elle est en train de tuer tout le monde là ça fait peur ça et Arwen il faut pas faire ça je vois plein de gens tués par Arwen des noms plus ok passif le truc là le pego aïe ça va faire mal pego alors on va voir si ça a fonctionné oh ça marche par contre le timing il redescend à zéro alors je me demande s'il fallait pas te donner tout d'un coup le problème c'est me faire piquer toutes les kibble pour un pego mastax je suis pas convaincu de l'idée ceci dit une kibble ça fait à peu près 5% ça voudrait dire qu'il faudrait 20 kibble ok est-ce qu'on tente de lui donner 20 kibble d'un coup par contre le dodo là j'ai pas envie de faire une grand mique on va l'esquiver pareil pour les gerbois oh putain attends attends on va tuer les cons là laisse mon stuff toi la méo tu t'en vas allez zou voilà bon qu'est-ce qu'on fait avec ce pego est-ce que alors est-ce qu'elle m'a donné peut-être l'idée de rester sur le carnot et alors je vais lui donner une vingtaine de kibble ah quoi 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 mais lâche moi toi là tu te prends pour qui là oh c'est pas parce que t'es rouge foncé que bon alors allez va-t'en allez du balai bon au moins on a vu les pego ça se tam alors objectif du jour t'as mis un pego c'est vrai que vous m'avez beaucoup demandé dans les commentaires le pego mastax donc donc ouais on va essayer allez 24 kibble sans déconner c'est un intérêt à fonctionner allez on va tenter avec 24 kibble vas-y vas-y pique moi les allez qu'est-ce qu'il t'a mis et qu'est-ce qu'il t'a mis attends 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 vas-y 4 dernières kibble là oh tu reviens tu reviens tu non non va pas dans l'eau va pas dans l'eau s'il te plaît oui oui demi-tour oui c'est bien vas-y consomme mon sac bouffe tes kibble bon le timing il redescend là et ça serait bien que t'ailles pas trop viens me piquer des trucs viens 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 copain viens copain là là pique 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 non non pas taper piquer mais kibble non mais mais kibble non mais tu fais un effort est-ce que je dois me sacrifier pour lui là pique mes kibble oui bon on n'a plus kibble là mais on a un fucking pegobastax mais qu'est-ce que c'est ça mais qu'est-ce que c'est pique ouh là là qu'est-ce que c'est ça oh la miniature elle sera parfaite elle sera tellement parfaite j'avoue la miniature non mais ça va être nickel qu'est-ce que c'est ça attend dites-moi que c'était une erreur oh mon dieu j'ai envie de faire un boss avec ça non mais je suis obligé de faire un boss avec ça sans dé... ah bah barrez-vous oh y'a toutes les mouettes ça y est ça y est ça y est elle s'y met toute ma... non elle a barqué mon pégot de durand tu lâches le p... lâches le pégot il n'y a rien qui va allez viens en cryo toi euh vous savez quoi on va se faire un radeau ici on va rentrer et euh ah oui il y a un raptor alpha un vrai raptor alpha oh bah c'est cool ça attends 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 on va filer un coup de main là tout le monde voilà magnifique bon on va rentrer avec ce merdier et bah écoutez ça sera ça sera parfait je suis très content de mon nouveau copain alors là je suis je suis satisfait je crois que j'ai tamé le meilleur dino du mode merci de m'avoir conseillé le pégot sans déconner vous aviez raison et je devrais plus vous écouter de retour à la maison bon alors les dino sont dans le sol tout va bien moi je suis je suis bien accroché vous inquiétez pas je vais d'ailleurs enlever le petit chapeau euh non mais ça c'est juste pas possible mais comment ils ont pu faire ça à ce point mais il n'y a pas parce qu'alors il faut savoir que le mode euh il est terminé en soi et qu'il n'y aura pas de nouvelles mises à jour sur le mode le modeur il est je sais pas au début il était super motivé et tout et du jour au lendemain il a complètement vrillé il a dit euh démerdez-vous le mode il est fini faites avec ça bon bah du coup on va faire avec ça effectivement mais en tout cas il a fait des belles choses non mais regardez la taille là je fais la taille de la tête du pégot là le pégot fait la taille de ma tête non mais j'aimerais tellement à l'occasion je pense qu'au prochain épisode il faut que je dise à Scal de venir chez moi et Scal se mettra à côté de moi et je serais un géant non mais littéralement regardez je fais la taille de mon carnot le carnot j'ai l'impression que c'est c'est genre un jouet pour enfant alors que si je descends je fais la taille de sa de son tibia enfin bon c'est très sympa effrayant du coup le pégou ok il peut piquer des trucs c'est quoi ces bruits j'ai jamais entendu que le pégou il faisait des bruits pareils un problème de mâchoire peut-être non mais sans déconner ce dino c'est juste pas possible bon bah écoutez je suis je suis très content alors mais il va vite en vrai ah par contre il peut pas sauter ah si oui bon d'accord il fait des choses un peu bizarres est-ce que alors il a combien de vie mon pégou pardon il a presque 300 000 pv ah quand même et du coup il peut il peut manger un branto facilement ou comment ça se passe ah attends attends est-ce que tu manges un branto est-ce que ok alors bon tu peux pas ah oui 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 bon faudrait que je lui fasse une petite armure d'ailleurs oui 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 bon il me fait un peu voler alors il tape pas très oh ça va être long arrête de me faire non 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 je reste ici bon très bien donc ouais euh je sais pas trop quoi en penser de ce pégot sans déconner alors autant il a beaucoup de vie autant il tape pas fort autant peut-être tu peux voler le stuff des copains si un jour je croise Phil qui passe devant chez moi je sors le pégot je lui pique son stuff et je me barre bref bah écoutez moi je suis très content de cet épisode hein c'était pas exactement ce que j'avais prévu comme timing mais je suis pas déçu hein sachez-le je suis pas déçu euh peut-être c'était encore la gerboise qu'elle m'a dit euh au secours t'as fait une connerie alors bon elle va vite c'est vrai par contre elle m'a dit que quand tu sautes tu peux ouais en fait t'es obligé ouais d'accord je comprends ce qu'elle veut dire t'es obligé d'aller là où t'as prévu d'aller tu peux pas te dire au bout d'un moment non t'as fait une connerie et effectivement par contre c'est c'est plutôt rapide ça c'est bien mais c'est vrai que c'est vrai que si tu sautes d'une falaise tu sais pas ce qu'il y a derrière euh tu peux pas faire comme ce qu'il y a elle pas yolo hein tu sais c'est yolo t'y vas hein c'est tant pis ce qu'il y a bon bah écoutez on fera avec on est content on a fait trois jolies petites amies euh il faudra que je trouve une femelle pour ce dodo parce que ouais t'as mais un dodo pour les oeufs le problème c'est que c'est un mâle alors ça va être compliqué de lui faire faire des oeufs mais ouais dès qu'on aura une femelle c'est bien parce que du coup ça nous servira à pas mal de craft j'ai vu donc ça c'est plutôt cool en attendant messieurs dames nous on va s'arrêter là pour cet épisode si vous avez bien rigolé n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir ça encourage la série dans les commentaires vous pouvez désormais parler d'apex est-ce qu'il y a des apex qui vous intéressent ne me dites pas les pégots il y en a pas mais en tout cas voilà n'hésitez pas à me dire quelle créature vous intéresse pour les apex parce que ça sera dans le prochain épisode en attendant on va écouter portez-vous bien prenez soin de vous et à très bientôt ciao ciao tout le monde allez y'a pas plu bye bye d'accord